ont été blessés par la police. Cette victoire ne doit pas nous faire oublier celles et ceux qui, au cours de cette longue lutte, ont été blessés et mutilés par la police, notamment lors de l'opération César en 2012 et lors de la grande manifestation du 22 février 2014 à Nantes. A Nantes, leur corps meurtri et leur vie brisée porteront pour toujours les stigmates et le poids des violences similes. Cette victoire ne doit pas nous faire oublier le tabou qui règne autour des violences policières et l'impunité dont jouissent les forces de l'ordre en France. Le non-lieu récemment rendu en faveur du gendarme ayant lancé la grenade qui a tué Rémi Fraisse, nous le rappelle douloureusement. Chaque plainte classée sans vide, chaque non-lieu est une nouvelle violence qui nous est faite. Cette victoire ne doit pas nous faire oublier la militarisation toujours croissante et l'utilisation par les forces dites de l'ordre d'armes létales expérimentales toujours plus dangereuses. C'est pourquoi l'Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières appelle celles et ceux qui refusent de vivre dans un État qui réduit les droits et les libertés, qui mutilent et qui tuent à ne pas rester isolés, à s'organiser pour lutter ensemble contre les graves dérives actuelles. Merci votre attention. Je passe la parole à Manu qui va vous annoncer la semaine de résistance à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada